bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala alihi wa sahbihi ajma'in exercice numéro 2 sur le cours des structures algébriques deuxième partie concernant groupe anneaux et corps niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023 on considère l'intervalle i qui est égal à l'intervalle ouvert moins 1 1 2 r petit 1 montrer que quel que soit le couple ab qui appartient à i au carré a plus b sur 1 plus ab il est compris strictement entre moins 1 et 1 petit 2 on définit sur l'ensemble i une loi de composition interne comme suite qui est la loi étoile quel que soit ab appartenant à i au carré a étoile b est égal à a plus b sur 1 plus ab montrer que l'ensemble i menu de la loi étoile est un groupe commutatif réponses réponses 1 montrant que montrant que 1 quel que soit le couple ab qui appartient à i au carré a plus b sur 1 plus ab est compris strictement entre moins 1 et 1 d'abord on va montrer que le dénominateur 1 plus ab est toujours strictement positif d'abord on va montrer que le dénominateur 1 plus ab est toujours strictement positif a appartenant à i ceci équivaut à a compris entre strictement entre moins 1 1 ceci veut dire aussi que la valeur absolue de 1 ceci veut dire aussi que la valeur absolue de a est inférieure strictement à 1 la même chose pour b b appartenant à i équivaut à b compris en strictement entre moins 1 1 ceci veut dire aussi que la valeur absolue de b est inférieure strictement à 1 donc la valeur absolue de a fois la valeur absolue de b est inférieure strictement à 1 fois 1 qui est égal à a bien sûr ceci veut dire que la valeur absolue de b est inférieure strictement à 1 ceci veut dire aussi que ab est compris strictement entre moins 1 et 1 plus 1 c'est 0 et 1 plus 1 c'est 2 donc maintenant on vient de démontrer que 1 plus ab est toujours strictement positif on a a plus b sur 1 plus ab moins 1 on va comparer a plus b sur 1 plus ab et moins 1 donc ça donne a plus b moins moins 1 c'est plus 1 et on va rendre les mêmes dénateurs communs donc c'est plus 1 plus ab le tout sur 1 plus ab ceci est égal à a facteur de 1 plus b plus b plus b plus 1 qu'on peut encore factoriser ça donne b plus 1 ou bien 1 plus b facteur de a plus b facteur de a plus 1 le tout sur 1 plus ab le tout sur 1 plus ab et comme a compris entre moins 1 et 1 alors a plus 1 alors a plus 1 compris strictement entre 0 et 2 b compris entre moins 1 et 1 alors b plus 1 compris strictement entre 0 et 2 donc le rapport a plus 1 donc le rapport a plus 1 facteur de b plus 1 sur 1 plus ab il est toujours strictement positif car le facteur a plus 1 est strictement positif b plus 1 strictement positif et 1 plus ab il est aussi strictement positif ceci implique que a plus b sur 1 plus ab il est supérieur strictement à moins 1 et on va garder ce résultat maintenant on passe à l'autre comparaison on va comparer a plus b sur 1 plus ab et 1 et on a 1 moins a plus b sur 1 plus ab est égal et on va rendre au même numérateur commun ça donne 1 plus ab moins a moins b sur 1 plus ab je cherche à factoriser bien sûr le numérateur donc ça donne 1 moins a donc ça donne 1 moins a plus ou bien moins b facteur de 1 moins a le tout sur 1 plus ab qui est égal à 1 moins a facteur de 1 moins b sur 1 plus ab or a est compris strictement entre moins 1 et 1 donc moins a est compris entre moins 1 et 1 ceci implique que 1 moins a ceci implique que 1 moins a donc j'ajoute 1 à tous les membres compris strictement entre 0 et 2 de même 1 moins b est compris strictement entre 0 et 2 ceci implique ceci implique que 1 moins a sur un facteur de 1 moins b sur 1 plus ab est strictement positif ceci implique que a plus b sur 1 plus ab est inférieur strictement à 1 et on sait que et on sait que et on sait que a plus b sur 1 plus ab c'est déjà démontré alors a plus b sur 1 plus ab est compris strictement entre moins 1 et 1 quel que soit le couple ab qui appartient à i au carré petit 2 montrons que i menu de la loi étoile est un groupe commutatif on nous a déjà dit que i menu de la loi étoile ou bien la loi étoile est une loi de composition interne donc on va commencer par l'associativité l'associativité on va démontrer d'abord que l'étoile est une loi de composition interne mais l'étoile est une loi de composition interne c'est pourquoi on va commencer par l'associativité l'associativité donc je prends 3 éléments de i soit a b et c de i on a a étoile b le tout étoile c est égal a étoile b c'est a plus b c sur 1 plus ab puis étoile c ceci est égal à alpha étoile c avec alpha c a plus b sur 1 plus ab alpha étoile c c'est alpha plus c sur 1 plus alpha c qui est égal à alpha c a plus b c sur 1 plus ab plus c sur 1 plus alpha c'est toujours a plus b sur 1 plus ab fois c je ronde les dénominateurs communs ça donne a plus b c plus c plus c plus ab c sur 1 plus ab puis je développe le produit c facteur de a plus b donc ça donne a c plus b c et je garde ce résultat pour le comparer avec l'autre expression que je vais écrire et a étoile entre parenthèses b étoile c qui est égal à a étoile b plus c sur 1 plus b c je remplace b plus c sur 1 plus b c par bêta avec bêta c b plus c sur 1 plus b c ça donne a plus b c ça donne a plus bêta sur 1 plus a fois bêta puis je remplace bêta par le rapport qu'on a déjà eu précédemment c'est b plus c sur 1 plus b c ça donne a plus b plus c sur 1 plus b c le tout sur 1 plus a fois bêta c'est toujours b plus c sur 1 plus b c ceci est égal à a plus a b c plus b plus c sur 1 plus b c puis je développe le produit a facteur de b plus c donc c'est a b plus a c voilà maintenant je vais comparer les deux résultats obtenus qui sont coloriés en jaune donc vous avez le même numérateur c'est a plus b plus c plus a b c et le même dénominateur qui est 1 plus a b plus a c plus b c oui c'est la même chose donc a étoile b le tout étoile c est égal à a étoile entre parenthèses b étoile c par conséquent par conséquent la loi étoile est associative la loi étoile est associative maintenant je peux passer à la commutativité je prends deux éléments de l'ensemble i soit a et b de i en a et on va montrer que a étoile b est égal à b étoile a a étoile b c'est a plus b sur 1 plus ab qui est égal aussi à b plus a sur 1 plus b a et ceci n'est que b étoile a donc la loi étoile la loi étoile est commutative maintenant on va chercher l'élément neutre élément neutre je prends un élément de l'ensemble i soit a appartenant à l'ensemble i en a et on peut conjecturer facilement que a étoile 0 est égal à a donc a étoile 0 c'est a plus 0 sur 1 plus a fois 0 ceci est égal à a donc a étoile 0 est égal à 0 étoile a puisque la loi étoile est commutative ceci est égal à a ainsi 0 est l'élément neutre 0 est l'élément neutre dans l'ensemble i muni de la loi étoile maintenant on va chercher les éléments symétrisables et on va prouver que tout élément de a admet un symétrique élément symétrisable je prends un élément de i soit a appartenant à i et on va chercher l'existence de a' cherchons l'existence de a' qui est un élément de i tel que a étoile a' est égal à l'élément neutre qui est 0 on a a étoile a' qui est égal à 0 ceci veut dire que a plus a' sur 1 plus a' est égal à 0 le déminateur l'est déjà non nul donc ceci veut dire que a plus a' est égal à 0 car 1 plus a a' il est différent de 0 on a déjà démontré qu'il est compris strictement 0 et 2 donc ceci veut dire que a' est égal à moins a donc a' existe puisque a elle est déjà un élément de i c'est à dire a existe donc tout élément tout élément a de i admet un symétrique admet un symétrique qui est moins a dans l'ensemble i milieu de la loi étoile maintenant on peut écrire notre conclusion l'ensemble i milieu de la loi étoile est un groupe commutatif l'ensemble i milieu de la loi étoile est un groupe commutatif je veux dire que vous en avez un oeil parce qu'on l'a dit il a votre ici parce qu'on l'a dit que je suis méritique c'est parti pour te dire merci pour votre cauce il a que vous en avez un oeil parce qu'on l'a dit que vous en avez un